Bonjour, je voudrais raconter dans cette vidéo la vie de la vénérable Marthe Robin. Vénérable, pourquoi j'insiste tant sur ce titre, parce que justement c'est un titre canonique. En 2020, où je fais cette vidéo, on peut dire que l'enquête de l'Église, l'enquête ouverte officiellement pour voir si elle avait vécu de manière héroïque et sans grave péché qui pourrait dirimer ce titre, des vertus théologales, et bien cette enquête a abouti. L'Église n'attend plus qu'une chose, un miracle ou deux authentiques à sa demande après sa mort et qui justifierait la volonté de Dieu de la béatifier. Marthe Robin, pour la comprendre, on peut dire que d'abord se résume en elle tout le renouveau qui a suivi le Saint Concile Vatican II. Je ne parle pas de la crise qu'a suivi le Concile Vatican II, mais du renouveau, du renouveau profond. D'elle, de sa douceur, de sa joie permanente, de ses souffrances offertes, de son amour de l'Église, de son amour du Concile Vatican II est sortie, on peut le dire, quelque chose de renouvelé, un renouveau de l'Église, dont d'ailleurs elle parlait parfois. Et on peut dire que justement, elle est très controversée et c'est intéressant parce qu'elle est controversée par deux choses qui ne sont pas le Concile Vatican II. Du côté gauche, ce qu'on appelle l'esprit du Concile Vatican II, qui en fait est authentiquement, et bien la pensée de mai 68, qui malheureusement a été à peu près contemporain du Concile, et qui consiste à dire que tous ces phénomènes mystiques, c'est du temps perdu, c'est de l'illusion, c'est du délire, c'est même de l'hystérie. En effet, cet esprit de Vatican II a voulu réduire la foi catholique à un service social pour les pauvres. Et à l'inverse, on a pour ce qu'on pourrait appeler les cédé-vacanties, c'est-à-dire ceux qui rejettent véritablement la catholicité de Vatican II, et donc tous les papes qui ont suivi, et qui regardent détail après détail sa vie, en disant, manifestement, c'est une hystérique, rien d'autre que cela, et elle a simulé les phénomènes paranormaux dans sa vie, et je dirais, c'est une vie paranormale, manifestement. Et donc, au cours de cette vidéo, il faudra que j'aborde, je dirais sans aucune réserve, les objections aussi. Alors, qui est-elle ? Eh bien, c'est une petite fille française, qui naît dans la Drôme, le 13 mars 1902, à Châteauneuf-de-Gallor. Et elle est la sixième et la dernière enfant d'une famille de paysans aisés, mais qui se caractérise par quelque chose. Ils ne sont guère pratiquants. Il faut dire que la Drôme, à cette période-là, donc, dans la région de Lyon, eh bien, la Drôme, c'est une terre qui est beaucoup, qui est fortement radicale, socialiste. Ça veut dire qu'elle a suivi les événements de la Révolution française, et puis, les paroisses, très souvent, eh bien, on y pratique déjà guère plus. Et les jeunes, lorsqu'ils vont faire leur première communion, et puis leur profession de foi, très souvent, ça marque, comme on le verra, très souvent, dans les années 80, ça marque la fin de leur pratique religieuse. Et D'ailleurs, le papa de Marthe, qui s'appelle Joseph Robin, est un homme complexe. On peut dire, d'ailleurs, qu'à un moment donné, lorsqu'ils essayent de le définir au niveau de la municipalité, parce qu'ils font le couplet d'une chanson, ils disent, de lui, il est clérical au fond du cœur, et se dit libre-penseur. Ça veut dire qu'il est entre les deux, il fait ce qu'il peut. Mais ceci dit, eh bien, il est caractérisé par un caractère jovial. C'est quelqu'un de joyeux, quelqu'un qui aime vivre, et en même temps, il est quelque peu autoritaire avec ses enfants. Et quand la petite Marthe naît, eh bien, on peut dire que ça va être, quelque part, une scène à la maison. Encore une fille, il n'y a qu'un garçon. Et puis, il y a tellement d'enfants qui arrivent à la maison. Finalement, les parents, évidemment, vont se réconcilier, mais ce sera leur dernier enfant. La pratique de Joseph, elle était, je dirais, le strict minimum. Ça veut dire qu'il allait à la messe pour les grandes fêtes, Pâques, peut-être Noël. Mais tout de même, à la fin de sa vie, en s'appuyant sur l'exemple de sa fille, eh bien, il fera une sainte mort. Quant à la maman de Marthe, qui s'appelle, de son nom de jeune fille, Marie-Rose Achard, eh bien, elle aussi, elle fera une belle évolution. C'est une petite femme simple, une femme de la campagne. Ça veut dire qu'elle passe son temps, journalement, fidèlement, à allumer la gazinière qui est au bois, évidemment, et puis à s'occuper des enfants, et puis à nourrir les bêtes. Toute cette petite famille se développe dans une maison, dont je vais montrer l'image maintenant. Et Marthe va grandir dans ce milieu, avec beaucoup d'enfants, et on joue, et on s'amuse. Et puis, à l'époque, il n'y a pas de télévision, donc il y a des voisins, qui sont souvent eux-mêmes des athées, ou des indifférents, qui vont peu à la messe. Mais parfois, on va les rejoindre pour la veiller, et puis là, les vieux racontent les histoires du passé. On doit à une voisine, qui s'appelle Mademoiselle Achard, des souvenirs de cette époque-là. Elle a bien connu Marthe, elle dit, à cette époque, nous vivions presque en autarcie. Les voisins avaient une grande importance. Ils étaient là pour nous aider, en cas de besoin. Il y avait des naissances, des maladies, des morts, des corvées agricoles. Avec eux, on échangeait des légumes, des semences, des œufs, et puis un mâle pour les lapines. On donnait du surplus de miel, des fruits. Et quand on tuait les cochons, eh bien, les voisins venaient aider, à charge de revanche. Trois semaines après sa naissance, la petite Marthe est donc baptisée. C'est le 5 avril 1902. Et alors, son grand frère, Henri, et son parrain, tandis que sa grande sœur, Alice, et sa marraine. C'est comme ça que ça se fait à l'époque. Et elle grandit ainsi, dans cette atmosphère chaude, tandis que le malheur vient frapper, déjà, alors qu'elle a un an. Sa grande sœur, Clémence, attrape la typhoïde. Mais pas seulement elle, d'ailleurs. Il y aura une autre sœur qui l'attrapera, mais qui survivra. Quant à Marthe, elle-même, qui est un tout petit bébé, eh bien, elle n'a pas été épargnée par la fièvre, et elle en aura des séquelles, plus tard. Le premier souvenir qu'elle a, c'est vers ses six ans, un grand chagrin, parce que sa grande sœur, qui s'appelle Célina, eh bien, elle se marie, et donc, elle quitte la maison. Et donc, le monsieur qui lui enlève ainsi, sa sœur qui lui servait presque de maman, elle lui en veut beaucoup. Elle éprouve de la jalousie. Et à l'âge de six ans, vient l'époque de l'école. Il faut apprendre un minimum. Et donc, elle s'y rend, tous les matins, en sabots. C'est comme ça que ça se passe à l'époque. Les souvenirs de cette époque, eh bien, c'est que c'est une enfant joyeuse, qui est tout le temps en train de jouer avec les autres, mais aussi qui est très obéissante dès que le maître ou la maîtresse demande de venir en classe. Donc, on peut dire qu'elle ne pose pas de problème. Au niveau de sa piété, il n'y a rien de particulier, pour le moment. Si ce n'est que tout de même, avec sa camarade de jeu, eh bien, il y a une statue de la Vierge dans le jardin. Et parfois, elle prenne une échelle pour aller fleurir la statue de la Vierge. D'ailleurs, elle restera toute sa vie en lien avec cette petite camarade qui, la veille de sa mort, devenue octogénaire, eh bien, lui dira, il faut absolument que tu fasses réparer le socle de la statue dans ton jardin, la statue de la Vierge, parce qu'elle va bientôt tomber. Et sa camarade lui répliquait encore à cette époque-là, donc dans les années 80, « Qu'est-ce que tu me racontes là ? Et comment le sais-tu, ma parole ? Tu roules toute la nuit ! » Et elle éclatait de rire encore toutes les deux, comme dans l'ancien temps. Et cette camarade raconte aussi que, à l'école, ils mangeaient, ils amenaient souvent leur manger dans une boîte, eh bien, elle ne mangeait pas beaucoup, déjà, à cette époque-là. Alors, on ne peut pas dire que c'est une tendance anorexique, c'est encore une toute petite fille, mais elle ne mangeait pas beaucoup. Et un jour, par exemple, on lui a mis un œuf à manger, elle n'en veut pas, elle n'a pas faim, eh bien, elle le jette au jardin, et puis elle dit, « Tu ne le diras pas, maman ! » À cette époque-là aussi, on va au catéchisme, à Saint-Bonnet. Alors, pourquoi à Saint-Bonnet et non pas à Châteauneuf-de-Galors ? Eh bien, à cause de petites rivalités entre les curés qui essayent de récupérer le maximum d'enfants, chacun a sa vanité. Toujours est-il que le souvenir qu'ont les enfants de cette époque-là, c'est qu'à cette époque-là, elle était bouillonnante de questions. Voilà, comme les autres finalement. Alors, d'autre part, il faut noter qu'elle a une petite santé, et donc elle rate souvent l'école. D'ailleurs, elle n'aura même pas son certificat d'études, tout simplement parce que le jour de l'examen, elle était malade. Par contre, je dirais, cette santé qu'elle a, fragile, eh bien, lui donne un bon cœur. Elle le racontera plus tard. À cette époque-là, j'aurais franchi mon évo si on m'avait laissé faire pour aller voir un malade, pas pour le soigner, mais simplement pour l'aimer. Alors, je l'ai dit, ça ne l'empêche pas d'être gay et espiègle. Et voilà une anecdote de son enfance. Un jour, avec les camarades, elle décide de suspendre dans le dos du maître, quelque chose. Elle avait prévu de faire un petit papier, quelque chose d'amusant, un peu comme le font les enfants actuellement avec le poisson d'Avril. Et comme elle n'a rien, elle trouve une queue de lapin, elle l'attache à une ficelle et elle arrive tout doucement à l'accrocher dans son dos. Et elle racontera plus tard cette aventure en disant, on voulait mettre un papier avec quelques mots, mais on n'avait pas trouvé de crayon pour écrire. On a mis la queue de lapin pour remplacer. Alors, le 15 août 1912, elle fait sa première communion, ce qui est bien tard pour l'époque, parce qu'il y a eu entre-temps, on le sait, le décret du pape Saint-Piedis qui voulait que la communion se fasse plus tôt pour les enfants, vers l'âge de sept ans. Eh bien, disons que dans la paroisse, ce n'était pas encore appliqué. On était resté aux vieilles habitudes. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'elle vit sa première communion véritablement comme quelque chose de fort. Elle dira plus tard, je crois que ma communion privée a été une prise de possession de notre Seigneur. Je crois que déjà, il s'est emparé de moi à ce moment-là. Ma communion privée a été quelque chose de très doux, dans ma vie. Mais ça, il faut le remarquer. Eh bien, c'est très souvent le cas des enfants avant la guerre 14. On dirait que l'Esprit-Saint, lors de la première communion, la communion, la vraie communion, donc quand il vient dans le cœur sous forme de l'Eucharistie, à cette époque-là, il touchait le cœur des enfants. Il venait véritablement. Toujours est-il qu'elle dira, j'ai toujours aimé le bon Dieu comme une petite fille. Mes sœurs ne voulaient pas que je prie tout le temps, mais je priais dans mon lit surtout. Je priais la Sainte Vierge. Je lui parlais surtout. Je lui disais des prières trouvées dans un gros vespéral de mon grand-père. Quand j'allais au village faire des commissions, j'allais toujours avec mon chapelet dans ma poche et en route, je le disais. C'est à cette période-là qu'éclate la Grande Guerre, la Guerre 14 et que les hommes, je dirais, sont mobilisés. Tous les hommes en âge de partir à la guerre et en particulier, le mari de sa sœur aînée qui déjà a eu deux petits-enfants, mais pourtant elle doit partir. Évidemment, comme il y a moins d'hommes, eh bien, plus question pour elle d'aller à l'école et on lui confie des tâches, des tâches agricoles. En particulier, elle devient bergère. Il faut garder les bêtes qui pèsent dans les champs. En 1916, elle a 14 ans et il lui faut affronter l'adolescence. L'adolescence, même à cette époque-là, c'est un passage compliqué parce que, d'abord, elle est jolie. On ne peut pas le nier. Elle est très jolie. On a des photos d'elle dans cette période-là et manifestement, c'est une jolie petite fille. Mais, comme toutes les filles, elle est tentée par la coquetterie et puis, elle aime bien parler aux garçons. C'est normal. On se rapproche. On essaye de se connaître. Eh bien, elle va faire la même chose que ses camarades. Elle aime bien faire la conversation avec un garçon de mentaille qui vient la rejoindre parfois dans les champs alors qu'elle garde les bêtes le dimanche. Et puis, dans les maisons où il y a des jeunes filles, eh bien, on aime à tour de rôle inviter les gens du secteur et puis parfois un violonneux. Et puis, on aime à danser. Et ça se passe le samedi chez les robins ou chez les chevals. Et s'ils venaient nombreux, on était contents. Contents surtout quand il y avait un accordéoniste. C'était encore mieux. Et donc, elle danse avec les autres. Et on entend aussi rire aux éclats, des plaisanteries des autres. Évidemment, ça, c'est un peu comme tous les adolescents. On les voit sur les photos, même maintenant. C'est des gens, des adolescents qui sont toujours très souriants, très gais. Mais il y a en même temps, en elle, beaucoup d'angoisse qui commence à se développer à ce moment-là. Elle est fragile psychologiquement et elle est prise d'angoisse dès qu'il y a un bouleversement. La guerre, en particulier, la travaille beaucoup. Et puis, sa sœur qui essaie de se débattre avec ses petits-enfants, si bien qu'elle demande, elle demande la possibilité d'aller l'aider. Et elle l'obtient. Elle y va et sa sœur racontera plus tard d'elle, elle était dégourdie et elle était gentille. Et en même temps, elle passe par des moments intimes qui sont difficiles. On voit qu'elle est très très maigre. Peut-être même quelque part un peu anorexique. Elle va subir un grand choc émotionnel quand son frère, son grand frère Henri, est mobilisé en 1918, le 1er décembre. Il part en mai et la guerre, et bien la guerre est dangereuse. Le 1er décembre, alors que la guerre est pourtant terminée, on peut dire qu'elle s'écroule psychologiquement. Dès le mois d'août, elle a des maux de tête importants qui, je dirais, l'obligent à fermer les yeux. En tout cas, elle supporte de plus en plus la lumière. Alors, on la voit en train de se reposer sous un noyé. Et quelquefois, son père, il dit, ça vient peut-être du fait qu'elle reste trop sous les noyés. On dit souvent à cette époque-là que les noyés donnent mal à la tête. On l'a envoyé chez le médecin d'abord. Il a donné un traitement, un petit traitement, peut-être une sorte de placebo. Toujours est-il que le 25 novembre, donc peu après l'armistice, alors que son frère va revenir, le danger est maintenant arrêté, et bien elle est en compagnie de sa maman et voilà qu'elle tombe dans la cuisine et elle est incapable de se relever. Donc les parents la relèvent, la mettent au lit et ils se disent que manifestement il faut un traitement plus important. Et donc on fait venir le docteur Berne de Saint-Vallier. Le médecin se demande ce qu'elle a. C'est curieux. Elle est comme paralysée, elle est somnolente toute la journée. Elle est au lit et puis il y a madame d'Anthony d'Anneron qui dit, on l'entendait crier, elle souffrait, elle souffrait la pauvre. C'était terrible. Elle mange de moins en moins. Ses jambes sont comme paralysées dans le lit. Et puis je dirais, on a, en suivant les courriers, les lettres qu'on envoie à son frère Henri qui est encore, qui n'est pas revenu du service militaire, et bien on voit que il y a des hauts et des bas. Par exemple, le 23 janvier 1919, comme vous le dites, Marthe souffre toujours. C'est long. On peut dire qu'elle a passé une mauvaise année. Et puis, le 9 février, c'est avec plaisir que j'apprends que Marthe va bien mieux. Le 2 juin, on lit, c'est Marthe qui ne va toujours pas bien, etc. Évidemment, cette longue maladie, elle a tendance à énerver son père et même son frère. Si bien qu'à un moment donné, on les entend dire dans la maison que c'est une bouche à nourrir tout de même. Elle ne gagne pas l'eau qu'elle boit. C'est un peu dur comme parole, mais c'est comme ça dans les campagnes à l'époque. On ne peut pas dire non plus qu'elle est inconsciente, puisqu'elle fait remarquer à sa sœur. Elle dit, je sens quand c'est toi et qu'il vient me voir dans ma chambre. Donc, comment expliquer ça ? Eh bien, si on regarde la suite de sa vie, je dirais positivement. Peut-être que le Seigneur l'entraîne à toucher du doigt sa misère, tout simplement. Un peu comme il le fait un anabuchodonosor. Il est en train de la détacher de ce qui est normal pour une jeune fille. Elle fréquentait les garçons un petit peu. Elle aimait danser. Et là, maintenant, elle connaît la maladie. Et une grave maladie qu'elle ne comprend pas. Tout cela a certainement un sens profond, un sens mystique. Ça veut dire que c'est l'image peut-être de la vie de beaucoup d'êtres humains sur la terre. Ils sont comme morts, comme malades. Et puis, soudainement, soudainement, incroyablement, brutalement, la grâce surgit. Et c'est ce qui va se passer pour elle exactement le 25 mars 1921, ou pour certains 1922, mais peu importe, c'est un 25 mars. C'est donc le jour de l'Annonciation, neuf mois avant la naissance de Jésus. Le seul récit qu'on en ait, extérieur à elle, vient de sa sœur Alice qui dort dans sa chambre à ce moment-là et qui dit ceci. J'ai entendu un grand bruit et j'ai vu une grande lumière. Elle se tourne vers Marthe et lui dit « Qu'est-ce que tu as vu ? » et Marthe lui dit « Oui, la lumière est belle, mais j'ai aussi vu la Sainte Vierge. » Marthe n'en dira pas plus, mais on constate dans son comportement un petit changement, à savoir qu'à partir de ce moment-là, elle se mit à consulter, à lire beaucoup de vies de saints. Et surtout, elle en parlera un peu plus tard en parlant de cette période-là comme celle d'une grande lutte. Elle dit « Je me suis battu avec Dieu à partir de ce moment-là. » Alors je vais essayer de reconstituer un petit peu plus tard ce qui s'est passé, mais ce qu'on constate extérieurement, puisqu'elle n'en parle pas beaucoup, c'est que ça ne va pas vraiment mieux pour sa santé, au point que le curé lui apporte l'onction des malades. À un moment donné, tout de même, ça va un peu mieux, mais ce n'est pas la guérison, et donc elle demande qu'on la porte dans la cuisine. Il faut dire qu'elle est restée longtemps allongée, avec les jambes repliées sous elle, si bien qu'elle commence à faire quelques pas à un moment donné. Et on la voit, il y a des témoignages de cette époque-là qui disent qu'on la voit avec une canne. Ses sœurs vont parfois à la bibliothèque paroissiale et lui ramènent, non pas des ouvrages de grands spirituels, sainte Thérèse d'Avila, saint Jean de la Croix, etc., mais des choses très simples. Justement, je l'ai dit, comme des vides saints, et puis des auteurs spirituels à la portée du peuple. Elle semble se former elle-même, mais dans n'importe quel sens, sans aucun conseil spirituel, comme une autodidacte. Elle avale, elle avale ces livres-là. Évidemment, certains de ceux qui regardent de l'extérieur parlent d'une fièvre agitée de mysticisme. Je dirais quelque chose qui va dans tous les sens. Mais en réalité, la lecture de la vie des saints, c'est parfois le sommet de l'Évangile avec ce que raconte Jésus dans son Évangile, bien sûr. Parce qu'on voit des personnes qui sont à l'image de Dieu et qu'on accomplit ce que Dieu a voulu. Et parallèlement, durant toute sa journée immobilisée dans le lit, elle travaille. Elle travaille à quoi ? À des travaux de couture, de broderie. Elle le fait non seulement pour gagner un peu d'argent pour ses parents qui la nourrissent, mais quelquefois aussi gratuitement. Par exemple, on a un exemple à Marcel Sèvres où elle lui dit « Je me ferai un plaisir de te faire des dentelles. » Le Père Pérous, qui a été postulateur de sa cause en béatification, dit ceci sur cette période-là. « Marthe souffrait terriblement et d'une maladie terriblement déstructurante. Sa personnalité était à certains moments dans une grande tension. On peut sans doute dire qu'elle était comme perdue, ravagée intérieurement. Elle aurait pu tomber dans la folie ou dans la mort. Elle a dû se battre pour ne pas tomber, pour tenir sa personne et même pour se recomposer. » Le curé de la paroisse, lui, il fait ce qu'il peut et il arrive à obtenir pour elle, parce que c'est la seule manière de la guérir, une place pour le pèlerinage de Lourdes, où elle pourra y aller gratuitement, sans que ses parents aient déboursé quoi que ce soit. Elle pourrait y aller, manifestement, elle a vu la Sainte Vierge. Elle pourrait y aller pour demander sa guérison. Elle apprend qu'à l'autre personne malade, qu'aurait bien aimé y aller, mais il n'y a pas possibilité de payer ainsi, avec la paroisse, de voyage. Eh bien, elle se désiste. Elle offre sa place à l'autre personne. Justement, il faut se demander ici, pourquoi ? D'autant plus qu'on a d'autres signes extérieurs de cette lutte qui s'est passée en elle. Par exemple, l'abbé Perret signale qu'à un moment donné, Marthe est allée à Saint-Perret pour y recevoir une cure, une cure qui se faisait à l'époque, une cure avec des bains extrêmement chauds, qui permettait de guérir de rhumatismes. Eh bien, là, elle aurait eu, semble-t-il, une nouvelle révélation du Christ, la lumière dont je parlais tout à l'heure, et peut-être de la Vierge Marie, et en même temps, elle aurait adressé à son oncle et à sa tante une lettre où elle écrivait sa grande envie d'aller danser. On a d'ailleurs quelques lettres de cette période qui se passe vers le 9 octobre 1923, où elle garde à la fois son humour. Elle écrit, par exemple, à sa nièce qui a 14 ans cette année-là, les traitements qu'elle subit, et c'est plein d'humour. Deux mots pour te dire de faire attention à ne pas prendre de rhumatismes comme moi, car regarde un peu la carte dans la tenue où nous sommes. Nous sommes toutes nues, enveloppées d'une couverture, et puis ensuite on nous enfourne au four. Il y a une dame, hier, qui a dit au monsieur qui chauffe le four de mettre un fagot de moins, mais c'est après qu'il en avait mis un de plus. C'était une chaleur épouvantable. J'étais transformé en fontaine. Et elle écrit, quelques jours plus tard, je te dirais que j'ai pris aujourd'hui ma huitième cuite, sous-entendu d'être mise au four comme ça, dans la vapeur. Et je pense que je souffrirais, je serai bientôt à point. Donc elle garde son humour, elle lutte contre quelque chose. Alors essayons de reconstituer, je l'ai dit, il suffit de regarder le terme de cette lutte. Elle se passe en 1925. C'est l'année où la petite Thérèse de l'enfant Jésus, qu'elle a appris à découvrir, elle a lu quelque part ces choses. Et c'est l'année où elle est béatifiée. C'est aussi l'année où sainte Thérèse d'Avila, la grande mystique, est fêtée. Et cette année-là, vers le 15 octobre, elle écrit un acte d'abandon à la volonté de Dieu. Mais pas n'importe quelle volonté. La volonté de Dieu qui veut faire d'elle une victime, une victime pour le salut des pauvres pécheurs. Elle écrit deux textes d'abandon. Le premier, le plus ancien, commence comme cela. « Seigneur mon Dieu, vous avez tout demandé à votre petite servante. Prenez donc tout et recevez tout. En ce jour, je me revets à vous sans réserve et sans retour. » Et ensuite, elle consacre tout, sa vie, son intelligence, son corps, son cœur, etc. Et puis, elle se débarrasse de ce premier acte qu'elle a écrit. Elle en a écrit un deuxième, un deuxième qui est beaucoup plus, je dirais, encadré par les écrits de sainte Thérèse de l'enfant Jésus et qui commence comme ça. « Dieu éternel, amour infini, ô mon Père, vous avez tout demandé à votre petite victime et non plus votre petite servante. » Ce deuxième texte fait beaucoup plus de place à la Sainte Vierge et est aussi dans un style beaucoup moins affectif, mais beaucoup plus théologique. Elle dit « Je m'abandonne à vous, Jésus, par Marie, ma bien-aimée maman. Marie, ô ma mère chérie, donnez-moi vous-même à Jésus, offrez vous-même à Dieu cette petite hostie. » Cette petite hostie. Alors voilà, c'est très facile à reconstituer manifestement. Lors de cette apparition que sa grande sœur Alice a surpris, le Christ est venu la voir probablement pour lui demander si elle voulait bien s'offrir en victime pour les pauvres pécheurs. On a d'ailleurs cinq ans plus tôt un appel de la Vierge à Fatima qui dit exactement la même chose. Elle dit ceci « Beaucoup d'âmes vont en enfer parce qu'elles n'ont personne qui se sacrifie et prie pour elles. » L'appel du Seigneur à ce qu'une âme se fasse victime avec lui pour sauver les autres âmes, c'est quelque chose de très particulier. C'est quelque chose même de vertigineux. Il s'agit tout simplement de renoncer à toute vie sur terre, à tout bonheur, à sacrifier sa vie plénière, entière pour aider d'autres âmes. Comment est-ce que ça peut être possible ? Et bien tout simplement par ce qu'on appelle la communion des saints. Ça veut dire qu'on porte pour une âme, qui par exemple est au purgatoire, on porte une partie de ses souffrances et ça lui est montré. Cette chose-là touche énormément son cœur alors qu'elle est comme en prison. Un peu comme si on venait visiter au bout de vingt ans de prison, une personne qui croit qu'elle est complètement oubliée et que manifestement on l'aime. Et bien ça peut bouleverser son cœur et lui faire gagner un temps fou. C'est aussi valable pour les âmes de la terre parce que la terre est un premier purgatoire et donc on peut ainsi prendre une partie si ce n'est toute la souffrance de quelqu'un. On pourrait dire mais le Christ il a tout pris à la croix. Oui mais c'est une alliance. Ça veut dire que ses petites épouses, celles qui sont capables de l'aimer, en retour, portées par la grâce, et bien ajoutent ce qui manque, ce qui manque comme dit saint Paul aux souffrances du Christ pour le salut de l'Église. Les protestants protestent en disant mais ce n'est pas possible, le Christ a tout souffert, est-ce qu'un homme pourrait faire ceci ? La réponse est que manifestement nous sommes appelés dans une alliance et l'épouse elle fait ce que fait l'époux. Nous ne sommes pas simplement des enfants qui recevons passivement tous les fruits de la rédemption. Nous sommes appelés à collaborer avec lui et à faire les mêmes œuvres que lui a faites. Évidemment c'est lui qui l'a décidé, lui le seul rédempteur Jésus-Christ. Une telle chose, il ne faut jamais le demander, personne n'aurait l'audace de dire « Seigneur, je m'offre maintenant en victime et fais de moi ce que tu veux au point que tu peux me détruire comme tu as été détruis-toi à la croix pour le salut des pauvres pécheurs ». Ce qu'ils le font évidemment c'est une vocation particulière. Et bien Marthe qui a pensé peut-être au mariage, pourquoi pas, qui est là sur son lit de douleur, le Seigneur est venu avec la Vierge Marie pour lui demander si elle voulait bien prendre ce rôle-là pour servir de paratonnerre au-dessus de la France et au-dessus du monde. Et toute sa nature refuse cela. Et pourquoi lui en vouloir ? N'est-ce pas la même chose qui s'est passée dans le Christ, lors de son agonie au jardin des Oliviers, tandis que sa volonté, elle, était évidemment totalement donnée à la volonté du Père. Mais sa sensibilité le refusait. Marthe connaît le même combat. Et finalement, à force de lecture, mais aussi d'aide et d'appel insistant du ciel, elle finit par accepter tout. Elle est parfaitement consciente de ce qui l'attend, c'est vertigineux. Et d'ailleurs, elle le dit à la fin « Si je devais un jour être infidèle à votre souveraine volonté sur moi, si je devais reculer devant la souffrance et la croix et déserter votre chemin d'amour en fuyant le tendre appui de vos bras, ô je vous en supplie, je vous en conjure Jésus. Faites-moi la grâce de mourir à l'instant même. » C'est vertigineux. Et l'abbé Fort, qu'est le nouveau curé de Châteauneuf, lui qui quand il était séminariste avait fait une prière, une seule, il avait demandé au Seigneur la grâce de n'avoir jamais à s'occuper de mystique pendant son ministère parce qu'il ne saurait pas faire. Et bien il se retrouve exaucé, si on peut dire, avec la plus grande mystique qu'on puisse imaginer en France à cette époque-là. Une victime pour l'amour de Dieu et le salut du prochain. Et on peut dire que Dieu reçoit son acte d'offrande puisque moins d'un an plus tard, exactement le 3 octobre 1926, c'est la première fois où est fêtée Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus, et bien elle tombe malade. Elle tombe malade et cette fois gravement. Elle va rester d'ailleurs trois semaines dans le coma. Le Père Faure est appelé de nouveau auprès d'elle pour lui donner l'extrême onction. On croit cette fois qu'elle ne va pas se relever. En réalité, elle racontera plus tard au Père Finet que Sainte-Thérèse lui est apparue plusieurs fois. Il lui a dit ceci, vous ne mourrez pas encore, vous allez guérir et vous aurez à prolonger votre mission dans le monde entier. Et Marthe, lorsqu'elle racontait ceci, elle ajoutait en riant, « Oh la coquine, elle m'a tout laissé après. » Elle se confie à cette période-là et elle dit, « Il me semble que je ne suis plus qu'une toute petite chose dans les bras de Dieu et que je vais rester ainsi jusqu'à la mort. » Après sa mort d'ailleurs, lorsqu'on fera sa chambre, on trouvera des pages où elle raconte, elle écrit avec sa petite écriture ce qu'elle a vécu dans le premier semestre 1927. C'est très significatif. Elle écrit par exemple, « Je vais mieux depuis quelques jours et je peux rester levé une grande partie de la journée, mais je ne peux ni penser, ni m'appliquer à rien, ni m'occuper manuellement. De plus, il m'est impossible de faire le moindre mouvement sans être aidé par ma si dévouée maman. Si ce n'est que je garde, du moins en partie, l'usage de mes bras et de mes mains, quoique ces dernières soient devenues bien maladroites. Comme cependant, je remercie le bon Dieu de tout ce qu'il me donne et tout particulièrement de me laisser ce dernier usage, au moins pour la consolation de mes chers parents et pour les légers services que cela me permet de leur rendre. Ô que je ne m'en serve jamais qu'avec lui et pour lui seul. Néanmoins, je me sens écrasé au physique et au moral. Tant m'angoisse et m'accable, tout m'angoisse et m'accable. Je ne sais plus réagir, qu'il soit fait selon la volonté de Dieu. Mais en voilà bien long, beaucoup trop long sur ce pauvre moi. Mieux vaudrait-il, il me semble, m'arrêter davantage sur tout ce que Dieu fait en mon âme et pour mon âme à chaque instant. Ce qui est curieux, c'est que depuis qu'elle a tout accepté, ses souffrances sont évidemment peu à peu en progression. Mais en même temps, elle vit en elle une grande joie. Une grande joie d'ordre spirituel. Ça paraît contradictoire. Souffrir au physique, connaître même parfois des moments de désespoir et connaître en même temps une grande joie. Tout simplement parce que tout est offert au Seigneur et elle le sait. Et voilà pourquoi elle écrit à la même période, Alléluia, Alléluia. « Je peux enfin l'aimer de tout mon cœur, l'aimer sans mesure, lui mon Seigneur et mon Dieu, réellement présent et vivant en moi. Je n'ai plus peur maintenant de toutes les grâces qui lui envoient et qu'elle offre en retour. » Alors comment est-il possible qu'on puisse être à la fois dans une nuit de l'esprit profonde et puis en même temps dans une joie profonde ? Eh bien, c'est parce que ça se passe dans l'esprit. La nuit en question, c'est quand on vit les souffrances de ceux qui sont au purgatoire. Et la joie, c'est quand on sait qu'on le fait pour le Seigneur. Que ça a un but. Et voilà pourquoi la croix du Seigneur est légère. Comment la comparer à la croix de ceux qui ne sont pas croyants, qui vivent parfois un désespoir total, mais devant eux, il n'y a rien. Eh bien, elle, elle garde pour le moment, je dirais, cette certitude qu'elle fait ceci pour le Seigneur. Attention, elle ne la garde pas toujours. Il y a des moments où elle va vivre ce que vit le Christ à la croix. Elle pourra dire avec le Christ « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? ». En effet, s'il n'y a pas une nuit de l'esprit total, eh bien, on a quelque part, on n'a pas souffert. À cette période-là, donc dans sa santé, il connaît des hauts et des bas. Par exemple, une de ses amies, Madame Boulard, raconte qu'en juillet 1927, « Je suis allée la voir car j'étais guérie et on avait parié toutes les deux que la première qui guérirait, irait voir l'autre. Marthe était paralysée, mais elle continuait à broder. » Voici un exemple d'une des broderies qu'elle faisait sur les tées d'oreillers qu'elle avait et elle marquait ainsi tout le linge de la maison. On peut dire que c'était une façon de s'occuper. À partir de cette période-là, on peut dire que ce qu'elle vit à l'intérieur du cœur, ça veut dire la passion du Christ, des souffrances intenses offertes pour le salut du monde, eh bien, ce qu'elle vit va commencer à être manifesté par le Seigneur à travers ce qu'on appelle des phénomènes mystiques extraordinaires. Ça veut dire que sensiblement, à travers des choses qui sont symboliques, eh bien, est indiqué pour les yeux de ceux qui peuvent regarder ce qu'elle vit, ce qu'elle vit intérieurement. Il ne faut donc pas se tromper. Les phénomènes mystiques extraordinaires que je vais décrire maintenant et qu'a vécu Marc sont moins importants que ce qu'elle vit intérieurement. Mais ça permet de le comprendre. Alors quelques exemples. À partir du 25 mars 1928, Marthe est complètement paralysée dans son lit cette fois. Ça veut dire que même ses mains n'arrivent plus à travailler et elle le prend paisiblement comme une offrande de plus. Il faut bien comprendre quelle est sa position. Ses jambes sont repliées comme cela, sous elle, je dirais plutôt extérieurement comme un M renversé. Et je dirais, c'est une position très inconfortable. Si bien qu'on a une lettre d'elle qui date du 2 juillet 1828 où elle demande à des amis d'aller acheter un divan, qui coûtera d'ailleurs 600 francs, pour qu'elle puisse se reposer. Il y aura un coussin devant, un cousin derrière et elle trouvera comme ça une position qui est confortable. Elle gardera cette espèce de divan qui a des roulettes jusqu'à la fin de sa vie. Et on le voit encore dans la chambre de Marthe. C'est aussi à partir de cette période-là qu'elle commence à ne plus pouvoir manger du tout et même à ne plus pouvoir boire. Sa maman lui avait apporté jusqu'ici des petits bols de café de temps en temps et de plus en plus, elle les rejetait. Elle n'arrivait pas à déglutir. C'était matériellement impossible. Mais on peut dire que là, concrètement ça s'arrête. Cependant, on doit considérer la chose suivante pour bien analyser ce phénomène qui est de l'ordre du miracle. Parce qu'il est impossible de tenir sans manger, sans boire comme ça pendant 50 ans quasiment. C'est impossible. Le corps évidemment doit maintenir une température et donc au bout d'un certain temps il maigrit et il se délite. Ce miracle-là, il est accompagné des phénomènes suivants. Elle peut, deux fois par semaine, communier. C'est une communion très spéciale. Elle n'assiste pas à la messe. Je dirais, à cette époque-là, on ne peut pas, je dirais, célébrer la messe dans une chambre d'un malade, sauf si on est un religieux camélien. Alors évidemment, elle aurait pu obtenir l'autorisation, mais là aussi c'est un signe particulier. Ça veut dire que c'est à partir de cette période-là qu'elle indiquera à quel point la communion eucharistique a pour but l'oraison du cœur. Et pas l'inverse. On peut dire qu'elle rejoint par là les plus grandes mystiques. Effectivement, recevoir le corps du Christ, dit-elle. C'est un acte extérieur qui peut être accompagné d'une certaine façon de se montrer. Mais prier intérieurement, vivre intérieurement les choses, on ne peut pas rester longtemps en état de péché mortel puisque personne ne voit de quelle manière qu'on aime le Seigneur. Toujours est-il que le prêtre lui apporte deux fois par semaine l'hostie et l'hostie, il l'a à peine approché qu'elle est comme happée à l'intérieur. Elle disparaît, elle disparaît. Elle est comme, je dirais, subtilisée. Il ne la dépose pas sur la langue. C'est quelque chose d'étonnant. On peut dire qu'elle se nourrit de l'hostie, mais en même temps. Tandis que sa chambre est de plus en plus dans le noir parce qu'elle ne supporte plus la lumière. Elle a besoin que la fenêtre soit ouverte. Elle a besoin de respirer. Si tout est fermé, elle est comme en train d'étouffer. Alors de quelle manière est-elle nourrie ? Eh bien, on peut dire qu'elle est nourrie par la grâce du Seigneur, par la puissance des anges, évidemment. Et ça indique quelque part que son âme, comme notre âme au ciel, ne se nourrira plus de nourriture terrestre, mais uniquement de la présence du Seigneur. Le père fort, qu'est le curé de la paroisse, lui amène deux fois par semaine. Il est avec deux enfants de cœur. Puis à un moment donné, eh bien, elle lui demande de ne plus venir. Oh, ce n'est pas parce qu'il a commis une quelconque faute, mais la raison, c'est le frère Henri, qui de plus en plus est anticlérical, qui supporte de moins en moins la présence de ce curé, et qui à un moment donné s'était crié dans la maison, s'il revient encore, je vais le crever à coups de fusil. Bref, ce n'est pas facile et elle préfère, je dirais, éviter les histoires. Le père fort en souffrira beaucoup parce qu'elle ne lui expliquera pas la raison du fait qu'elle ne veut plus qu'il vienne la voir. Et puis finalement, il finira par comprendre. Eh bien, ceci manifeste extérieurement les attaques profondes que le démon de plus en plus faisait dans sa famille et sur elle-même. D'ailleurs, à partir de cette période-là, parce qu'il y a aussi des phénomènes d'apparition du Christ, de la Vierge Marie, qui viennent évidemment la consoler, le démon vient souvent la voir. Et elle dira, quand je le voyais, je remarquais comme il est beau. Attention, ce n'est pas la beauté, évidemment, d'un homme, ce n'est pas ça. C'est la beauté d'une forme extérieure qui est extrêmement séduisante. Il ne faut pas croire que Lucifer, quand il apparaîtra à l'heure de la mort, présentera avec, je dirais, un corps physique horrible, l'enfer comme étant un feu où on est grillé et retourné. Il présentera l'enfer dans ce qui est sa révolte, à savoir la liberté poussée jusqu'au mépris de Dieu et du prochain. Une liberté égoïste. Et évidemment, pour celui qui est orgueilleux, c'est magnifique. C'est ce qu'on peut désirer de plus grand. Et le démon se manifeste de plus en plus par des bruits extérieurs et de la violence. À un moment donné, dans ces années-là, il lui a cassé deux dents. Alors, on en parle à Madame Robin, qui couchait dans le lit juste à côté de celui de sa fille. Elle raconte, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais elle a poussé un cri épouvantable. Et le diable nous a rapporté une confidente de Marthe, lui a donné un coup de poing et lui a cassé deux dents. C'est elle qui me l'a dit. Alors, on lui demande, mais vous avez vu les dents cassées ? Et elle répond, oui, oui. Là encore, il faut bien comprendre, le démon attaque extérieurement. Mais tout ça pour signifier ce qu'il se passe dans son âme. Il l'attaque. Il essaie de la pousser au désespoir, de la pousser à l'angoisse, de la pousser au découragement. Il l'attaque de toutes les façons possibles. On sait que saint Pierre le disait, le diable, votre partie adverse, est comme un lion rugissant, tapis, prêt à vous dévorer. Et bien là, ça se manifeste extérieurement, de même que, extérieurement, l'apparition du Seigneur se manifeste. Et alors, évidemment, elle est aussi accompagnée par la visite de la Sainte Vierge. Alors, on demande, on demande à sa sœur qui habite Saint-Sorlin, c'est Marthe qui vous a dit qu'elle voyait la Sainte Vierge. Et elle répond, non, c'est notre mère. Notre mère disait, la Sainte Vierge apparaît à Marthe, dans sa chambre, mais moi, quand j'y vais, je ne la vois pas. Et alors, on lui demande aussi, vous acceptiez ça, ou alors vous vous moquiez de ses apparitions. Elle répond, dans la famille, c'était accepté. Oh, ma mère a soigné Marthe de son mieux. Et que lui disait la Sainte Vierge ? Je ne sais pas, mais je sais que ma mère m'a toujours dit que la Sainte Vierge lui apparaissait. Le Père Finet en sait probablement plus. Il me reste à parler d'un dernier phénomène absolument extraordinaire, sa stigmatisation. Elle se produit en septembre 1930. On peut dire que ce jour-là, le Christ apparaît à Marthe et lui dit, veux-tu être comme moi ? Et alors, elle accepte, bien sûr, elle a déjà accepté depuis son acte d'abandon. Elle répond, voici votre servante. Dans les premiers jours d'octobre, peut-être le 4, donc c'est la fête de Saint François qui lui-même a été stigmatisée, Jésus crucifié réapparaît aux yeux de Marthe. Un instant, il a pris ses deux bras paralysés, rigides, qui sont comme ça depuis le 2 février 1929, il les a ouverts. À ce moment-là, un dard de feu a jailli du côté de Jésus et s'est divisée en deux, frappant ses deux pieds et ses deux mains. Un troisième dard de feu a frappé Marthe en plein cœur. Alors, elle a saigné des mains, des pieds et du cœur. Par la suite, on ne sait si c'est le même jour, Jésus a enfoncé sa couronne d'épines sur la tête de Marthe, qui l'a meurtrie jusqu'au globe des yeux. Elle a saigné abondamment. Cette couronne lui a marqué le front d'une sorte de nervure violette et ensuite, quelques temps après, parce qu'elle demandait justement que ce soit moins visible, et bien cette marque a complètement disparu de son visage. Alors évidemment, les parents de Marthe, qui voient leur fille ainsi ensanglantée, sont stupéfaits. Ils préviennent le médecin qui vient, c'est le docteur Aristide Salier. Il vient de Sainte-Use. Lui aussi ne comprend rien. Il essaye de prendre un verre d'eau, de lui faire boire. Il n'y arrive pas. L'eau sort par le nez. Il ne comprendra pas. Évidemment, ça dépasse complètement les données de sa science. C'est ainsi qu'à partir de cette période-là, à partir du jeudi, jusque à la résurrection le dimanche, Marthe va vivre toutes les semaines la Passion du Christ. On en a quelques récits, puisque ça va durer toute sa vie. Par exemple, par le Père Finet, qui a raconté le dialogue quand arrivait le moment de la Passion, et qu'elle était comme angoissée. « Père, est-ce que vous savez bien que c'est jeudi, aujourd'hui? Oui, mon enfant. Et vous savez, Père, que ce soir? Oui, mon enfant. Père, je ne pourrais pas. Si, mon enfant, vous pourrez. » Et alors, progressivement, à partir du jeudi, elle sentait monter l'agonie de la Passion, les angoisses dans son cœur, et puis les attaques du démon, qui projetait violemment sa tête à droite et à gauche sur le lit, et on entendait le bruit dans la maison. Et à partir du Christ, à chez Tzémanie, elle portait tous les péchés du monde. Et le Père Finet seul, à un moment donné, pouvait l'approcher. Et elle, elle essayait de le repousser et en disait, « Ne m'approchez pas. Je vous salirai. » Elle gémissait. Elle n'en pouvait plus. Elle était véritablement comme le Christ devenu le péché du monde. Elle était ensuite crucifiée. Elle raconte, d'ailleurs, dans plusieurs récits, des détails très précis sur la Passion qu'elle vit, et on a ces récits. Et puis, elle mourait sur la croix. Elle terminait invariablement par ses paroles, « Père, je remets mon âme entre vos mains. » Et alors, elle était comme morte. En fait, elle était en extase. Et puis, elle se réveillait progressivement, parfois le samedi, puis un peu plus tard, le dimanche, et quelquefois même le lundi. Évidemment, il y a eu des études qui ont voulu être entreprises devant ce cas, ce cas qui a fait parler les médias partout, et principalement, l'idée qu'elle restait sans manger et sans boire. Des études médicales ont été commandées par l'évêque et, je dirais, juste avant sa mort, parce que ça continuait, l'évêque avait décidé de faire de nouveau une étude. Un médecin, qui s'appelait le docteur Alain Assailly, lui avait demandé même de pouvoir venir à l'hôpital, d'y rester à peu près un mois ou deux, afin qu'on puisse véritablement prouver au monde la réalité de ce que c'était. Et elle, elle lui avait répondu, « Docteur, je n'ai qu'une règle, celle de l'obéissance. Que donc mon directeur, mon évêque ou le Saint-Père décide de m'hospitaliser et aussitôt j'irai. Mais croyez-vous vraiment que le problème soit là où vous le cherchez? » On a pu vérifier, évidemment, pendant toute une vie, ce qu'elle a vécu. Et ceux qui étaient témoins à partir de cette période-là sont obligés de reconnaître qu'elle ne mangeait pas, qu'elle n'en est pas non plus aux toilettes. Manifestement, il y avait un phénomène objectif, un phénomène qui a déjà été vu chez certaines mystiques, catholiques principalement. Mais en réalité, un peu comme toutes les mystiques, elles pensaient que donner le signe au monde, c'était important, effectivement. Mais le donner de manière absolument scientifique, ça ne servait pas à grand chose. Comme disait Jésus, « Quand bien même un mort ressusciterait, ils ne seront pas convaincus. » Ce qui est beaucoup plus important, c'est de regarder la signification de ces choses-là. Évidemment, seuls les croyants y ont accès. Les autres, eh bien, seront obligés de constater qu'il y a quand même quelque chose d'extraordinaire. Et puis, d'en regarder les fruits spirituels. Ce que je vais traiter dans la prochaine vidéo, ça veut dire que, si on n'avait que les phénomènes paranormaux, jamais l'Église n'aurait ouvert un procès de béatification. On pourrait dire que quelque part, peut-être tel singe ou c'est le démon. Mais quand c'est accompagné non seulement d'une humilité, d'une joie permanente, d'une profondeur, d'un accueil des personnes qui commencent à la visiter à partir de cette période-là, mais aussi de fruits spirituels extraordinaires qui vont constituer le renouveau de l'Église à la suite de Vatican II, avec toutes sortes de communautés nouvelles. Quand on voit ces fruits spirituels, évidemment, on est obligé de dire qu'il y a quelque chose. Donc, j'aborderai dans la prochaine vidéo, les fruits spirituels et sans en omettre les critiques. Parce que, évidemment, des critiques se sont levées partout pour dire, ces fruits ne sont pas si parfaits que ça. Merci. Merci.